Ce message vous est proposé par Rua TV Chanel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Nous disons merci à Dieu qui nous donne la joie, frères et sœurs, de nous retrouver à cette étape importante de notre convention. Ce Dieu qui ne change pas et qui d'époque en époque, de génération en génération, manifeste sa fidélité. Ce Dieu qui s'est révélé à Abraham, Isaac, Jacob. Le Dieu qui s'est révélé à nous comme étant le Dieu de nos pères. Ce Dieu-là qui ne cesse d'intervenir dans l'histoire humaine, dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire de tout homme. Nous lui disons merci. Ce Dieu qui s'est révélé aux prophètes. Et notamment quand nous nous mettons, frères et sœurs, à l'écoute du prophète Jérémie, dans le chapitre 33, nous entendons cette parole importante. Et je prie que la dynamique de l'effusion que nous allons vivre soit l'occasion pour le Père manifester dans le Christ, dans la puissance de l'esprit, de nous effuser à profession. Alléluia. Par la boue du prophète Jérémie, Dieu dit ceci. Jérémie chapitre 33, verset 2. Je suis celui qui fait toute chose. Alléluia. Je suis celui qui fait. Dis à ton voisin qui fait. Il n'est rien attendu. Je suis. Dieu ne change pas. Il ne dit pas que j'étais, que je serai. Il dit qu'il est. Je suis celui qui fait toute chose, virgule. Qui la façonne. Mais ne s'arrête pas là. Qui la stabilise. La stabilité est en train de venir. Qui la stabilise. Une fois que Dieu finit ses étapes. Le verset 3 nous dit. Invoque-moi, virgule. Invoque-moi. Je te révélerai. Toute chose. Mais ne s'arrête pas là. Je te révélerai. Toute chose. Des choses inaccessibles. Et il ajoute que tu ne connais pas. Alléluia. Je dis merci à ce Dieu. Parce que cette convention. Est l'occasion pour le Seigneur. De nous faire passer. A une autre étape. Alléluia. Et dans la dynamique de cette étape. Luc l'évangéliste. Qui est l'auteur des arts des apôtres. Nous entraîne Fréceux. Dans une réalité. Et la Pentecôte. Laissez-moi prêcher. Laissez. Dieu. J'ai peur. Une réalité pentecostale. Je le dis Fréceux. Parce que dans l'écriture. La Pentecôte a été exprimée de plusieurs manières. Il y a la Pentecôte dans l'esprit joanique. Il y a la Pentecôte dans l'esprit polinien. Mais il y a la Pentecôte lucanienne. Et ici. Dieu a voulu nous entraîner. Dans une Pentecôte lucanienne. Alléluia. Fréceux. Le livre des actes des apôtres. N'est pas un livre à part. C'est une suite logique. Une continuité théologique. Une continuité. Je dirais biblique. De ce que Luc a commencé. Dans son évangile. Et si nous lisons les débuts. Nous comprenons que. Il a la suite dans les idées. Frère et sœur. J'ai eu la joie et le bonheur. De rencontrer un homme de Dieu. Que je voudrais qu'on puisse acclamer. Le frère Jean-Emmanuel Clément-Cobé. C'est pas fort. Ce matin si je me tiens là. Il m'a sorti de sa poche. Et quand on te sort de la poche. Parle comme quelqu'un. Qu'on vient de sortir de la poche. Je m'en tiendrai à cela. Comme quelqu'un. Qu'on a sorti de la poche. Et rapidement je rentre dans sa poche. Alléluia. Alléluia. Que nous ayons de la suite. Dans les idées. Alors pour revenir à notre thèse. Beaucoup de choses importantes peuvent être dites. Mais je prie que l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui est le maître de toutes choses. Que poursuive l'œuvre entreprise soit le Christ. Que lui-même nous instruise. Comme dit David. Je t'instruirai. Je t'indiquerai la route à suivre. Je te donnerai un conseil. Ainsi tu sauras que je suis avec toi. Que l'Esprit de Dieu lui-même. Qui est le prédicateur par excellence. Et qui exerce lui-même son ministère. Nous prêche ce matin. Que je disparaisse. Et qu'il nous parle. La Bible nous dit. Acte chapitre 2. Que quand on riva. Le jour de la Pentecôte. Dans la version top que j'ai ici. Ils ont mis virgule. Alléluia. Le dit. Quand le jour de la Pentecôte. Arriva. Frère. Ce n'est pas n'importe quel jour. Ce jour. Le capital. Il est important pour nous. Il est nécessaire. Parce qu'il va nous propulser. Dans une autre dimension. Mention. Mais il faut que ce jour arrive. Voyez. La Pentecôte. Aujourd'hui. On l'a réduit. Un cheminement de Sénacle. C'est bien. C'est un cheminement. Mais c'est un événement majeur dans l'église. C'est un événement. Qui s'inscrit dans toute la réalité christique. C'est un événement. Qui n'est pas détaché de toute la christologie. Frère. La réalité de la Pentecôte. N'est que l'action palpable et tangible. De ce qui a commencé avec le Christ. Qui le poursuit. Dans ses serviteurs. C'est pourquoi mon frère. Il faut être très vigilant au-delà de tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on vit là. Nous sommes en plein de préparatifs. Pour aboutir là. La Pentecôte. Ce jour là. Est un jour attendu par. On m'a dit il y a 50 minutes. Alléluia. Est une réalité attendue. Ce jour que nous allons vivre. Tout à l'heure nous allons la fission. Mais ça va créer beaucoup de choses frères et soeurs. A tous les niveaux. Ce jour là. Est attendu par les familles. Est attendu. Dans toutes nos réalités communautaires. C'est un jour important pour nous. Car nous savons ce qu'il a opéré. Ce qu'il a pu faire. Dans la vie des disciples. Ceux qui ont cheminé avec le Christ. Christ a pris le temps de les préparer. Nous nous considérons que toutes ces années que nous avons vécues. C'était des préparatifs par rapport à quelque chose. Et le fait que l'auteur sacré mette virgule. On a vécu un temps. Alléluia. 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 Mais la suite. Dans le verset 1 dit. Ça on saute la virgule. Il se trouvait. Et ça c'est très important pour tout le corps communautaire. Il se trouvait. Il y a trois éléments importants. Le Christ ne viendra pas répand son esprit dans un seau qui est percé et perforé. Il vous rappelait du son temps. Alors il prend le temps d'abord de réunir. Il se trouvait réunis. Il se trouvait réunis. À côté tous. À côté encore ensemble. Les trois éléments permis, les trois éléments qui sont juste à poser, permettent à Christ de comprendre que nous tous, toute la communauté, tous les frères, toutes les soeurs, religieux, religieuses, prêtres, tous, nous avons une même aspiration. C'est de parler le langage de l'esprit et de faire taire tout ce qui tourne autour. Donc c'est important. Frères et soeurs, pour que nous puissions faire l'expérience tangible et palpable de l'efficient, il est important que l'Esprit Saint consolide notre unité. Parce que c'est de cette unité-là que nous pourrons parler alors le langage de l'universalité. Mais c'est nous-mêmes à l'intérieur, comme au temps de la première église, comme au temps de la première communauté, il n'y a pas la consolidation. Et je crois que notre Père fondateur, avec le dernier document qu'il a sorti, nous conduit à consolider notre unité. Alléluia. La consolidation. Jusqu'à cette étape au verset 1, nulle part vous ne verrez la langue de feu. Ne lui parlez pas, vous n'entendrez, lui dites tout à coup. Mais pour que tout à coup vienne, il y a d'abord réunion. Il y a d'abord tous. Il y a d'abord ensemble. Alléluia. Il est important qu'au cours de cette fusion que nous allons vivre, nous prions sur tout et de façon fondamentale pour l'unité du corps communautaire. Beaucoup peuvent parler en langue. Beaucoup peuvent prophétiser. Beaucoup même peuvent annoncer des miracles. Mais s'il y a l'intérieur, ce n'est pas consolider. Con-so-li-der. L'unité. Con-so-li-der. C'est le premier travail extraordinaire que l'Esprit vient faire d'abord. Consolider notre unité. Je pense que c'est le plus grand des miracles. La consolidation de notre unité. Si moi je dois prier ce matin, la Seigneur, consolide. Premier élément, avant que je n'avance. Alléluia. La synodine verset 2. Ça c'est l'explication maintenant de tout ce qui va arriver. Le tout à coup. Vous savez que Luc, dans la version tome, il aime beaucoup le tout à coup. Oui, oui, oui. Dans le mystère de l'incarnation, quand il parlait des bergers, il a parlé le tout à coup. Le même Jésus qui opère dans le tout à coup, aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, nous sommes devant une affaire de tout à coup. Dis à ton voisin, tout à coup arrive. Tout à coup arrive. Alléluia. Tout à coup, il eut un bruit. Regardez un peu la description. Il a maintenu au test. Il eut un bruit qui venait du ciel. Comme. On était tous à l'école. Comme. C'est une comparaison. On n'a pas dit c'est ça, mais c'est comme. Alléluia. Comme. Le souffle d'un violent coup de vent. Le vent arrive, il y a un autre vent qui vient. Pour nettoyer le couet. Alléluia. Un violent coup de vent. Deux points. Non, quand on lit l'écriture, c'est l'auteur sacré à mi-végule. Il s'appelait à mi-végule. Non, maîtres nous ont chicoté pour ça. Alléluia. Deux points. La maison où il se tenait en fut toute remplie. Dans le verset 1, on dit se trouver ensemble. Mais quand le vent est passé, même après la convention, le vent passera. Pour nettoyer encore. Parce que c'est une affaire de 5 ans. On ne sait pas ce qui nous attend. On en finit 2009, on ne sait pas ce qui s'est passé en 5 ans. On en arrive encore. La maison. La maison. Que ce soit la maison communautaire, l'environnement communautaire, ou bien la présence majestueuse et nuque de Dieu. Mais Dieu a besoin de faire un nettoyage. Pour que son esprit parle clairement. Son esprit opère et soit opérationnel. La Bible dit la maison. Mais le verset qui vient dans la verset 2, la maison où il se tenait. En où il se trouvait ? Ici, il faut tenir. C'est une affaire de positionnement. Ta position. En tant que participant à la vie communautaire, si tu ne sais pas où tu vas, tu es balottable. Et balotté. Il faut tenir. La maison où il se tenait. Où il se tenait. Pose la question à ton voisin où tu te tiens. Amen. La maison où il se tenait. En fut tout temps remplie. Alors, l'un apparu comme des langues de feu qui se partageaient et s'imposait sur chacun. Deux. Chacun a reçu une langue de feu. C'est pourquoi ne sois pas impressionné par les miracles ou des choses spectaculaires. Chacun a sa grâce. La soeur qui a fait cette décoration quand j'étais là, quand elle faisait sa décoration. Mais c'est un charisme qui se manifeste. Quand j'ai vu ça, elle me met dans les éléments pour pouvoir adorer Dieu. Elle venait de manifester sa grâce en fonction de la langue de feu qui est descendue sur sa vie. Alléluia. Donc, dans la communauté, il faut qu'on réfléchisse comme un corps. Le pied respecte la tête. La tête respecte la main. La main aussi respecte le pied. Chacun a sa part. Quel que soit notre état de vie, quel que soit l'apostolat, quel que soit le service, chacun a sa place. Chacun a reçu une langue de feu. Chacun. 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 Alléluia. On n'a pas besoin de se battre pour ça. Moi, je ne sais pas pourquoi je vais envier le frère Matthias Marie. Il a sa grâce. Je ne sais pas pourquoi je vais envier le frère Lambert-Diby. Il a un ministère peut-être qui le bouge vers le Bénin et le Hong Kong. Moi, peut-être que c'est au village que je dois prêcher là-bas. Dis-moi Amen. Alléluia. Mais chacun, c'est important de savoir que tout à l'heure, ce que nous allons vivre, ne regarde pas ton voisin. Mais Seigneur, ce que tu m'insules, il est très intéressant. Non. Toi-même, reçois ta langue de feu, de feu, de feu, de feu. Verset 4. Je m'attache au terre, je ne vais pas survoler. Il fut tous. Comprenez-vous ? Dieu est attaché à l'unité. Quand l'esprit vient, vient, il ne dit pas, toi ton visage me plaît, tu reçois. Non, non. La Bible dit, il fut. Oui, c'est un changement d'état. Il fut. Il y a une transformation, une transformation qui va s'opérer tout à l'heure. On ne va plus te reconnaître. Ton ministère va changer radicalement. Ta vie de prière va changer radicalement. Ta vie religieuse va changer radicalement. Ton ministère, ton fondateur, modérateur va changer radicalement. Parce que quand il vient, il te remplit et il te change. Il te change. Il te change. Il te change. Alléluia. Mais il y a une partie qui m'a touché. L'Écriture dit, il fut tous remplis d'Esprit Saint et se mis. Alléluia. Moi, je ne connais pas ta position. Mais je sais que tout à l'heure, quand le vieux Père va prier, il y a un mouvement. Amen. Parce qu'il se mis. Quand l'Esprit agit quelque part, il y a une dynamique actionnelle. Non. Il y a des choses statiques, c'est vrai. Ça, bon. Mais il y a des choses dynamiques. Actionnelles. Je ne sais pas comment tu es venu ici. Dans quelles conditions spirituelles, communautaires, tu es venu ici. Mais ici, quand l'Esprit descend sur toi, tu te mets. Mais nous ne sommes pas surpris de constater qu'après le chapitre 2, et qu'on tombe dans le chapitre 3 du livre des Êtes des Apôtres, les nouveaux charismatiques de Jérusalem, Pierre et Jean. Regardez leur premier TP. Ils étaient en mouvement. Avant la Pentecôte, ils ne pouvaient. Mais quand la Pentecôte est passée, le paralytique a été le premier TP. Je ne sais pas en sortant d'ici, qu'est-ce que c'est ton premier TP? Mais je t'annonce quelque chose. Alléluia. Il se mit à parler en d'autres langues. Virgule. Mais c'est important, faites attention. Comment l'Esprit le donnait de ses esprits me. Comme l'Esprit le donnait de ses esprits me. Il faut avoir du respect pour les gens. Un prêtre qui célèbre, il célèbre dans l'Esprit. Une religieuse, quand je vois ma soeur Judith, ou bien la soeur Marie-Antoine, quand tu la regardes, elle célèbre dans l'Esprit. Une bergère, elle est bergère dans l'Esprit. Comme, comme, l'Esprit le, voyez il y a toujours l'unité, ce n'est pas lui, le, le donnait de s'exprimer. Mon père fondateur, c'est une bénédiction, tu peux acclamer le Seigneur encore. J'ai dit acclame le Seigneur. Alléluia. Je bénis sa sensibilité à l'Esprit. Il est ouvert. Il n'est pas fermé. Il est ouvert. Je vous assure que s'il était fermé, on ne serait pas nombreux comme ça. Mais je ne sais pas ce qui va se passer après la Convention. Tout à l'heure, on aura une vision, Dieu va nous donner un scanner. Alléluia. Mais l'Écriture dit comme, l'Esprit le donnait de s'exprimer. J'ai amené ce thème tout récemment à la dernière Assemblée Générale des Responsables. La communauté n'est pas ivoirienne. Elle est née en Côte d'Ivoire, mais n'est pas ivoirienne. C'est pourquoi il faut vous attendre, frères et sœurs, à des Mauritaniens. Il faut vous attendre à des Chinois. Il faut vous attendre, parce que vous allez voir des Indiens qui vont venir dans la communauté à des flèches. Et aussi, ils ont été touchés par l'Esprit-Saint. Amen. Comme. Bon, il faut que je finisse, sinon on ne va pas quitter ici. Alléluia. Vous voyez, quand je regarde le test, je me suis rendu compte, dans le petit test, il y a eu trois Pentecôtes. Amen. De mouiller le maillot. Normalement, en sortant de la Convention, tu dois être un mouilleur de mouillot pour Jésus-Christ. Alléluia. Trois Pentecôtes. L'Écriture dit d'abord que la maison où ils étaient, était déjà remplie. Il y a une notion corporative qui agit et opère sur toute la communauté mère divine. Ça, il faut le savoir. C'est pourquoi, quand tu es religieux de la mère du divin amour, tu es religieux de la mère du divin amour, avec l'onction de la mère du divin amour. Quand tu es prête, tu es prête avec l'onction de la mère du divin amour. Et puis, il n'est pas été remplie. Sinon, l'onction est déjà là. Il faut activer, demander à la mère du divin amour. Il faut lui demander d'intercéder pour le mal. C'est pourquoi il y a non spiritualité, silence, humilité et amour. Ce sont des déclencheurs, des choses de l'onction pour descendre en nous. Mais après, eux-mêmes, ils ont été remplis. Deuxième pentecôte pour nous. Mais vers la fin du film, non, je suis en train de finir. L'auteur sacré dit que la fin de toute chose vaut mieux. On a commencé, moi, je n'étais pas au début, je suis entré en communauté. C'est papa qui m'a fait entrer en communauté le 29 juillet 1999. Mais quand je l'écoute en expliquant intuition, comment ça a commencé ? On a commencé comme des bébés. Et puis, on grandit. Nous sommes en train de partir quelque part, les nations arrivent. Regardez, pendant que la maison est remplie, et que l'esprit est remplie, les nations arrivent. En fonction de ce qui arrive, il te faut une décharge prophétique. L'écriture dit, oh, virgule. Regardez, suivez un mot, je sens très fini. Oh, à Jérusalem résidait des juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ils étaient déjà à Jérusalem. Côte d'Ivoire, c'est une terre d'hospitalité. On est versé ici. Tout le monde est là. Mais ça ne suffit pas. C'est pourquoi j'ai aimé l'intervention de notre père modérateur. On a évangélisé la Côte d'Ivoire. Mais les Mauritaniens attendent. Alléluia. La suite dit quoi ? À la rumeur de ce qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les attendait parler sa propre langue. Déconcerté et merveillé, il disait, tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ? Mais la suite dit, comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Et puis on cite. Mais je me suis rendu compte que dans ce qu'on a cité, il y a des Arabes. Ça veut dire que bientôt, n'ayons pas peur d'être poussés par l'esprit en Arabie Saoudite. D'être poussés par l'esprit en Iran. D'être poussés par l'esprit, je ne sais pas, en Irak. Ne soyez pas surpris. Mais les nations sont en train de venir. Au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, au fur et à mesure que nous avançons dans l'esprit, Dieu crée la situation. Il ouvre les portes. Et je prie, Frère et Sœur, que toutes les structures communautaires, soit par la marque de l'efficience, soient disposées à accueillir ce flux de personnes. Ce n'est pas le fait d'avoir, c'est la gestion qui est importante. Alléluia. Et pour que cette gestion soit efficace et efficiente, la finale du test me mettrait à l'aise. Je suis très à l'aise avec ça. C'est vrai qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais c'est qu'il nous faut chercher en sortant de cette convention. C'est ce que Luc dit. Il n'a fait que reprendre la parole des gens. On appelle ça le témoignage extérieur. Quelqu'un qui a l'onction n'a pas besoin de faire le boucan. Tu n'as pas besoin de faire le malin. Oui, les gens même qui te regardent, ceux qui sont autour de toi, on vit ensemble, mais celui-là, il est différent. Je vois des personnes différentes qui se préparent à sortir cette convention au nom de Jésus-Christ. La fin dit, mais ils étaient tous déconcertés et dans leur perplessité. Ils sont perplesses. Ce n'est pas seulement à l'intérieur de l'église, même en dehors de l'église. Beaucoup vont se demander, mais ça, c'est quoi ça encore? Dans leur perplessité, ils se disaient les uns aux autres, deux points, ouvrez les guillemets, qu'est-ce que cela veut dire encore? Divin amour, restons attachés à notre grâce. Dieu sait pourquoi il nous a suscités en Côte d'Ivoire et où il nous envoie. Qu'est-ce que cela veut dire? Une interrogation fermée. Ah, c'est les uns. Mais c'est les autres, la même qui m'intéresse. Ils disent, d'autres s'esclaffaient, deux points, ouvrez les guillemets, ils sont pleins de vins doux. Il faut t'assurer que ce que tu vas recevoir, c'est un vin doux. Un vin doux. Les gens veulent te boire, ils veulent te manger, mais c'est quel genre de vin? Vous savez, il y a vin et puis il y a vin. Il y a une différence entre valpierre et puis mouton cadet. Il y a une différence. Maintenant, toi, tu veux être quel genre de vin? Ce matin, nous sommes là parce que nous aspirons à être plein du vin doux. que ce vin-là marque nos instituts, marque nos apostolats, marque toute notre communauté, marque tous les lieux que Dieu ouvre pour nous de sorte que ceux qui sont au contact de nous disent Jésus. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai rencontré quelqu'un. Que le Seigneur, dans sa grâce excellente, nous aide et que la mère du divin amour, comme au nonce de Cana, qui est là, discrète et puissante, que la mère du divin amour intercède pour que le vin, le bon vin, coule au cours de cette journée pour le bonheur de nos frères qui attendent dehors, mais surtout pour consolider l'unité du corps communautaire. Je vous remercie. Pour écouter d'autres messages de ce prédicateur, consultez la description de cette vidéo, vous y trouverez un lien renvoyant à sa page. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Rouat TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse. Jésus Sous-titrage ST' 501